UDRADIO midi, Jean-Marie Bordry. C'est trop lourd, c'est bientôt la rentrée. Vous allez bientôt toucher votre deuxième part de la location de rentrée scolaire. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui sur Sud Radio. Vous nous appelez, tiens, 0 826 300 300. Vous êtes parent d'élève ou vous êtes grand-parent d'élève, pourquoi pas. Venez témoigner sur Sud Radio. Faut-il transformer la location de rentrée scolaire et la cibler directement sur des fournitures de rentrée ? C'est l'idée en quelque sorte, mais qu'on va détailler davantage, défendu par certains députés Les Républicains, dont Virginie Duby-Muller. Bonjour à vous. Député Les Républicains de Haute-Savoie, co-signataire de cette proposition de loi qui fait évidemment beaucoup réagir. Depuis hier, on est également avec notre autre invité, Eric Labasti. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire générale de la FCPE, Première Fédération de Parents d'élèves. Alors, je vais commencer avec vous, Virginie Duby-Muller, si vous le permettez. Une proposition de loi que vous avez co-signée qui appelle à transformer la location de rentrée scolaire et la transformer en quelque sorte en un bon de rentrée scolaire qui irait directement, si je résume, sur les fournitures de rentrée. Oui, absolument. C'est une initiative de mon collègue Pierre-Henri Dumont, qui est député du Pas-de-Calais, que j'ai souhaité co-signer parce qu'elle me paraissait être de bon sens. Aujourd'hui, cette allocation de rentrée scolaire, elle est utile. On ne revient pas du tout sur son utilité, puisque ce sont près de 5 millions d'enfants qui en bénéficient. En revanche, il n'y a aucun contrôle sur l'usage réel qui est fait, puisque c'est une allocation qui est faite par l'intermédiaire des caisses d'allocations familiales ou de la MSA. Donc l'idée de cette proposition de loi, c'est de transformer cette allocation, je dirais, qui est pécuniaire, sous une forme de don en nature, pour que ce soit réellement des matériels scolaires qui soient utilisés une fois cette allocation versée. Puisqu'aujourd'hui, on a parfois des doutes sur la réelle utilisation de cette allocation de rentrée scolaire. En l'occurrence, on a une forme de détournement qui peut apparaître, puisqu'on sait qu'à la rentrée scolaire, on a une explosion des ventes de matériel IFI sur une autre antenne. Une personne qui travaille dans les grandes surfaces parlait que le jour où l'alcool était le plus vendu, ce n'était pas le jour de Noël, mais c'était le jour du versement de l'allocation de rentrée scolaire. Donc, en tant que parlementaires, nous sommes là aussi pour veiller au bon usage de l'argent public. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons modifier la façon dont serait versée cette allocation de rentrée scolaire. – Éric Labasti, secrétaire général de l'FCPE, est-ce qu'il y a vraiment des parents qui détournent l'allocation de rentrée scolaire pour acheter, comme le disait Virginie Muller à l'instant, de l'alcool dans les cas les plus caricaturants ? – On est dans le fantasme, encore une fois, comme toujours, année après année. Depuis 2008, on a une proposition de loi qui arrive au moment du versement de l'allocation de rentrée scolaire pour contrôler, pour diriger, pour stigmatiser une partie de la population. Je rappellerai que l'année dernière, par exemple, Check News a fait une enquête par rapport aux produits de loisirs et en particulier aux télévisions, et il n'y a absolument pas de hausse et d'augmentation d'acquisition lors, à partir de mi-août, liée avec l'ARS. – Avec le versement, en tout cas, ou plutôt la réception de cette allocation de rentrée scolaire. En tout cas, c'est ce que vous dites. Donc pour vous, concrètement, si des parents touchent l'ARS, ils ne peuvent la dépenser et ils ne la dépensent que dans des stylos, des cahiers, par exemple, ou tout ce qui peut servir à leurs écoliers ou à leurs lycéens d'enfants ? – La CAF, les CAF et les MSA, les caisses d'allocations familiales et les MSA, au fond, ont fait de nombreuses enquêtes. Alors certes, la dernière enquête est un peu lointaine puisqu'elle remonte à 2014. Et les enquêtes ont démontré que 95% des allocataires utilisent le montant de l'allocation de rentrée scolaire pour pallier au coût de rentrée scolaire. Je rappelle aussi que la rentrée scolaire, ce n'est pas seulement les fournitures scolaires. – C'est quoi ? – C'est la cantine, par exemple, c'est l'internat, c'est les transports scolaires, c'est l'habillement pour les élèves, donc c'est les activités périscolaires, c'est tout ça. – Virginie Duby-Muller ? – On parle de fantasme, en tout cas, votre contradicteur parle de fantasme. – Sur quoi vous vous rendez concrètement ? – Qu'il est plutôt dans le déni, qu'il se renseigne notamment dans les grandes surfaces, encore une fois sur les achats qui sont faits en début d'année et au moment des rentrées scolaires. Là, je crois qu'il y a une réalité, encore une fois, moi je ne jette pas le glas sur l'ensemble des familles, mais il y en a qui ne font pas bénéficier de cette allogation de rentrée scolaire aux enfants. Et l'enjeu de cette proposition de loi, c'est de faire primer l'intérêt de l'enfant. Je rappelle qu'elle est là pour accompagner l'enfant au moment de la rentrée scolaire. Ce sont des familles qui ont donc des difficultés. On est dans un pays où on sait qu'il y a de grands écarts salariaux, que l'ascenseur social ne fonctionne plus et que l'enjeu, c'est d'aider ces familles qui sont en difficulté par effectivement l'achat de matériel, de vêtements, ça peut être aussi d'ordinateur. Mais à ce moment-là, si vous n'avez aucun doute, pourquoi ne pas le faire sous la forme de bons qui seraient contrôlés ? Là, vous évoquez une enquête qui a été faite par la CAF, mais comment a-t-elle été faite ? Est-ce qu'elle a été faite uniquement sous forme d'interviews ? Auquel cas, c'est uniquement, je dirais, la bonne foi des parents sans que derrière, on vérifie formellement l'usage qui a été fait. Et aujourd'hui, je rappelle que c'est 2,100 milliards d'euros, cette allocation de rentrée scolaire. C'est un montant qui est quand même assez important, qui a été revalorisé d'ailleurs dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat que nous avons voté cet été. Donc, en tant que parlementaire, pour moi, il m'apparaît assez normal et logique qu'on puisse en contrôler l'usage de façon, je dirais, assez objective. Et nous ne sommes pas du tout ici pour stigmatiser qui que ce soit. Je rappelle que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, d'autres propositions de loi ont été faites sur ce sujet, que l'année dernière, Jean-Michel Blanquer lui-même trouvait ce sujet et cette proposition plutôt pertinente. Et même le président Macron ne trouvait pas cela choquant au demeurant. Comment on explique que le même sujet revienne tous les ans, d'ailleurs, Virginie Duby-Muller ? Eh bien, parce que, justement, il faut de la transparence. C'est ce que nous demandons. C'est-à-dire que si on donne des bons d'achat et qu'on contrôle réellement l'usage qui est fait par cette allocation de rentrée scolaire, eh bien, du coup, on enlève tous ces fantasmes autour, justement, du détournement qui peut être fait à chaque rentrée. Donc, c'est vraiment l'objet de cette proposition de loi, je dirais, qui est assez pragmatique. Et parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont excédés et qui voient bien ce qui se passe dans les grandes surfaces au moment de la rentrée et le jour du versement de cette allocation de rentrée scolaire. Alors, vous allez plus loin, d'ailleurs, dans cette proposition de loi que vous avez co-signée. Elle a été déposée par votre collègue Pierre-Henri Dumont, je le rappelle, député des Républicains lui aussi. Vous proposez que ce soit les collectivités locales qui mettent directement à disposition des parents des fournitures scolaires. Vous voulez quand même la transformer du tout au tout cette allocation ? Oui, absolument. Et puis, on sait que les collectivités, elles ont un rôle de proximité. Elles connaissent souvent bien les familles, et a fortiori celles qui ont des difficultés sociales. Et le fait de passer par elles, ça permet aussi de faire des achats groupés et donc d'obtenir des fournitures à moindre coût. Donc, voilà, je pense que c'est assez pertinent de passer par l'intermédiaire des communes pour verser ce bon d'achat, je dirais, pour les familles. Et par ailleurs, afin d'éviter aussi les fraudes, et c'est l'article 2 de la proposition de loi, on demande aussi que soit fourni un justificatif de scolarité à partir de 16 ans. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que, malheureusement, vous avez des jeunes qui, après 16 ans, ne vont plus à l'école. En tout cas, il peut y avoir un doute. Donc, pour être sûr que ces enfants soient bien scolarisés, nous demandons que, pour les enfants entre 16 et 18 ans, les parents fournissent un justificatif de scolarité qui ouvrirait droit au versement de cette allocation de rentrée scolaire. Éric Labasti, est-ce qu'on sait, il y a de la fraude partout, ça c'est normal, il est tout à fait logique qu'il y en ait sur l'allocation de rentrée scolaire, comme sur d'autres aspects. Est-ce qu'on a une idée, à peu près, de ce que pourrait être la fraude ou alors le détournement de l'allocation de rentrée scolaire quand elle se produit ? Non. Enfin, nous, en tout cas, on ne se pose pas cette question-là. Et si vous permettez, je vais revenir sur certains points évoqués par madame la députée. Le déni, je dirais, je peux vous renvoyer le même argument de déni. Il me semble que vous évoquiez une information publiée sur une radio concurrente. La radio est revenue sur cette intervention, qui était une intervention d'un auditeur. Donc voilà. Après, vous évoquez les collectivités locales, mais de nombreuses collectivités locales ont des actions de solidarité en direction des familles pour fournir un certain nombre d'éléments pour permettre aux familles les plus en difficulté d'offrir à leurs enfants une scolarité sereine et la meilleure possible. Donc certaines collectivités font des efforts en matière de transport scolaire, d'autres font des efforts en matière de... Le quotient familial. Donc il y a ensuite des collectivités, des municipalités qui fournissent aussi, et elles ne sont malheureusement pas suffisantes, mais fournissent aussi les fournitures scolaires gratuitement aux enfants dans les écoles de leur commune. Donc vous avez des collectivités départementales qui apportent des bons aussi complémentaires à l'ARS pour permettre aux familles de pouvoir offrir à leurs enfants le matériel nécessaire et suffisant à la scolarité. Donc tous ces éléments-là existent et surtout ont un rôle fondamental pour une meilleure scolarité. Alors moi, si vous voulez, on va tirer le fil jusqu'au bout de votre proposition de loi. Dans ces cas-là, réfléchissez à véritablement introduire une gratuité totale de la scolarité, pas seulement de mettre face aux élèves un enseignant, mais aussi la gratuité sur tous les éléments complémentaires de la scolarité, les fournitures scolaires, les... Parce qu'il y a certaines... Sur certains territoires de France et des drones, les livres ne sont pas fournis, en tout cas au lycée, ne sont pas fournis de façon gratuite. Donc... Et là, vous seriez... Ça, en revanche, vous soutiendriez cette mesure. On en parle dans un instant. Restez avec nous, Eric Labasti, secrétaire général de la FCPE, Première Fédération de parents d'élèves. Restez avec nous également, Virginie Duby-Muller, députée des Républicains de Haute-Savoie, co-signataire de cette proposition de loi. qui vise à encadrer l'allocation de rentrée scolaire. Quels parents faut-il aider ? Qui faut-il aider ? Comment faut-il les aider ? Et surtout, comment contrôler ces aides ? On en parle dans un instant sur Sud Radio, tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Faut-il encadrer l'allocation de rentrée scolaire ? C'est l'idée défendue par plusieurs députés de Les Républicains, dont le député Pierre-Henri Dumont, qui a déposé cette proposition de loi, co-signée par notre invité Virginie Duby-Muller, députée Les Républicains de Haute-Savoie. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Éric Labasti, secrétaire général de la FCPE, première fédération de parents d'élèves. Éric Labasti qui proposait d'aller plus loin, Virginie Duby-Muller, plutôt que de contrôler ce qu'on donne. Pourquoi ne pas tout rendre gratuit, tout simplement, Virginie Duby-Muller ? Alors, moi, je n'y suis pas du tout favorable. Je suis aussi mère de famille. J'ai une petite fille qui a 10 ans. Je considère que lorsqu'on fait des enfants, il faut soi-même pouvoir financer leurs études, etc. Je suis bien consciente qu'il existe des disparités et auquel cas il y a des dispositifs, justement, pour aider les familles les plus en difficulté, les bourses et justement cette allocation de rentrée scolaire avec ce principe de plafond de ressources. Donc, moi, je pense qu'il faut rester sur ce système différencié. Tout à l'heure, on parlait de ce qui était fait par les collectivités. On a par exemple le principe du quotient familial. En fonction de vos revenus, vous allez payer plus cher, par exemple, la restauration scolaire de vos enfants ou les activités périscolaires. Pour moi, c'est le bon outil. En revanche, proposer une gratuité pour tout le monde, ce n'est pas la solution. Il faut, au contraire, flécher les fonds publics. Et donc, derrière, je rappelle que ce sont quand même des impôts, les flécher davantage vers les familles qui sont le plus en difficulté. Et je rappelle aujourd'hui qu'on a un problème dans ce pays, c'est que l'ascenseur social ne fonctionne plus et que pour des enfants d'ouvriers, il faut six générations pour changer et pour pouvoir évoluer socialement. Donc, c'est aussi vers ces personnes qu'il faut aller davantage pour essayer justement de gagner et revenir à une meilleure mobilité sociale qui a beaucoup décliné ces dernières années. Qui t'a donné davantage à ceux qui en ont le plus besoin ? Éric Labasti ? Oui, pourquoi pas ? Mais dans ces cas-là, l'incompréhension est sur pourquoi contrôler les finances et les dépenses de ces gens-là ? Dans ces cas-là, si un contrôle est fait, il faut aussi l'instaurer pour les plus riches. Ça veut dire quoi le fait d'introduire un contrôle pour les familles les plus vulnérables ? Qu'elles ne sont pas compétentes pour gérer leur budget ? Moi, je regarde, j'écoute et je lis Esther Duflo, prix Nobel d'économie, qui explique clairement qu'effectivement, il faut laisser à ceux qui savent de quoi ils ont besoin d'essayer d'améliorer leur situation. Donc, je ne comprends pas cette logique de contrôle pour une certaine frange de population la plus vulnérable, alors qu'en parallèle à ça, nous avons les plus riches qui, effectivement, vont faire de l'évasion fiscale. On n'a absolument pas eu de taxation sur les super-profits. Pourquoi ? Virginie Duby-Muller, est-ce que vous vous méfiez davantage des pauvres que des riches ? C'est la question. Non, pas du tout, mais justement, à partir du moment où le contrôle est fait et que ses dépenses sont en lien avec la scolarité, il n'y a pas lieu de redouter ce contrôle. Moi, évidemment que je fais confiance aux familles et qu'elles sont là pour améliorer la scolarité de leurs enfants par le matériel scolaire, les vêtements, pour ne pas des outils informatiques, etc. Donc, si, partant de ce principe, le fait qu'il y a un contrôle et que l'usage est fait, je dirais, de bonne foi, eh bien, il n'y a pas de problème. Et on fait les choses en toute transparence en passant par l'intermédiaire, notamment des communes qui, elles, connaissent bien justement les familles, qui pourront s'assurer que c'est bien des biens en lien avec la scolarité qui sont utilisés à travers ce montant de l'allocation de rentrée scolaire. – Justement, parlons de la rentrée. Virginie Dubin-Muller, vous le disiez vous-même, vous avez une petite de 10 ans, elle rentre en quelle classe t'en est ? – En 6e l'année prochaine. – Donc, c'est quoi la rentrée d'une élève de 6e ? En plus, c'est une étape importante, le passage du CM2 à la 6e. On s'en souvient tous, on était tous un petit peu perdus. C'est quoi, tiens, les fournitures de rentrée scolaire d'une élève de 6e ? – Ah ben là, écoutez, nous, c'est l'école qui s'occupe, enfin le collège qui s'occupe du package. Donc, c'est très bien, non seulement ça permet des achats groupés et ça évite justement aux parents de les acheter par nous-mêmes. Et puis, comme ça, ça permet aussi d'avoir une forme, enfin une uniformité, je dirais, sur les cahiers. – Donc, c'est le collège qui vous fournit les cahiers, les stylos et tout ça ? – Voilà, mais on paye, évidemment. – Oui, évidemment. – Mais voilà, c'est un achat groupé qui est fait par l'intermédiaire du collège en question. – Et vous, Eric Labasti, rentrez pour vous aussi ? – Oui, 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 j'ai un fils qui est rentré en première. Donc, voilà. – Autre étape importante, la dernière ligne droite avant le bac. – Exactement. Et je bénéficie aussi, j'ai la chance de bénéficier aussi d'achats groupés, mais via justement le conseil local de l'AFCPE, du lycée de mon fils, puisque à l'AFCPE, depuis plus d'une dizaine d'années, en fonction des possibilités, puisque nous sommes une association, nous intervenons avec des bénévoles, en fonction des possibilités locales ou départementales, nous avons développé ce que nous appelons des bourses aux fournitures ou des bourses aux livres encore dans les secteurs géographiques où les livres sont encore payants. Et effectivement, ça marche très très bien. Et c'est quelque chose qui est un moyen de mettre en place un peu plus de solidarité. Et les collègues ont même développé, proposent aux familles de mettre 50 centimes d'euros, un euro supplémentaire, pour acheter un certain nombre de kits supplémentaires, qui seront ensuite redistribués dans les établissements scolaires, en lien avec les chefs d'établissement ou l'assistant ou l'assistante sociale, pour les familles vraiment en très très grande précarité. Et celles qui en ont le plus besoin. Bonne rentrée en tout cas à vous deux. Merci pour ce débat. Surtout, on l'a dit d'ailleurs, fournitures scolaires, stylos, cahiers. Il y a aussi par moments des habits. On l'oublie parfois, mais ça peut être aussi des baskets. C'est important pour faire du sport, Virginie Duby-Muller ? Oui, oui, tout à fait. Donc là, pour moi, ce n'est pas choquant au demeurant qu'on utilise, par exemple, cette allocation de rentrée scolaire pour l'équipement de sport, tout à fait. Vous, c'est plutôt les chaînes IFI ou les écrans plats, par exemple. C'est ça qui vous dérangerait, entre autres. Et les téléphones portables, par exemple. Et les téléphones portables. C'est éloigné, je dirais, de l'esprit même de cette allocation de rentrée scolaire. Et ce n'est pas un outil de travail pour vous, Éric Labasti ? Ou c'en est un ? Alors, ça peut en être un. C'est un choix pédagogique. Vous savez que depuis la mandature du précédent ministre de l'Éducation nationale, le téléphone portable est interdit à l'école, en collège et en lycée. Donc, mais dans son usage en cours, mais certains enseignants peuvent avoir le besoin de l'utiliser, en particulier dans les domaines des langues ou des choses comme ça. Donc, voilà. Bon, après, ce n'est pas aujourd'hui une fourniture telle que fourniture scolaire, telle qu'on peut l'entendre. Par contre, oui, ce qui est une fourniture scolaire, aujourd'hui, pour les lycéens en particulier, mais dès le collège, c'est l'ordinateur. Ça peut en faire partie, effectivement. Bonne rentrée à tous les deux, aux parents d'abord, et puis surtout aux premiers concernés, qu'elles soient en sixième ou alors qu'ils soient en première. En tout cas, bonne rentrée à tous les deux. Merci à vous deux d'être intervenus sur Sud Radio. Virginie Duby-Muller, députée Les Républicains de Haute-Savoie. Merci à vous, Éric Labasti, qu'on entendait à l'instant, secrétaire général de la FCPE. La suite de votre journée à l'écoute de Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis.